Vous l'avez tous lu, n'est-ce pas ? Parce que là, j'ai de la pub... Moi, j'ai fini de lire hier, ouais. Hier soir, ça. Il est bien, il est bien. Il est bien, hein ? Je sais pas qui l'a écrit, mais c'est bien dessus. Moi, j'ai un truc que je vous invite à lire. C'est le paragraphe complément d'enquête. Pas seulement, hein. Celui-là, il est bien, celui-là, j'aime bien. C'est ma réflexion sur l'accélération de l'info, les risques que ça risque d'amener sur le secteur de l'information, mais, et ça nous amènera directement à la thème du débat, c'est aussi les risques de l'innovation. Est-ce qu'on prend le risque de changer, d'améliorer la façon de faire de l'information, notamment, est-ce que la technique, la technologie, puisque c'est ça, souvent, l'innovation, mais l'innovation que par la technique et la technologie, sans les contenus, ça ne veut rien dire. Mais on en parlera plus tranquillement. Oui, on va en parler plus tranquillement dans quelques minutes, mais d'ailleurs, c'est un point avec Jean-Pierre. On a ouvert notre conférence d'ouverture sur, justement, l'innovation, c'est pas que la technologie. Oui, alors c'est vrai que ça s'imbrique quand même. Dans le monde de l'information, comme la technologie est un support, un vecteur de communication, dans le monde de l'information, on voit bien quand même les distorsions. Je ne suis pas vraiment dans le cœur du sujet qu'a développé Rachid, mais si on prend la communication au sens global, on voit bien l'impact, je dirais, des grands players sur la presse en particulier, avec tous les modèles économiques de la presse traditionnelle qui ont été bousculés. On voit bien comment ça fonctionne. Moi, je suis assez étonné par, par exemple, l'interaction avec Twitter. C'est-à-dire que généralement, on s'appuie sur une phrase ou quelque chose qui a eu lieu lors de l'interview, et on va tweeter, et on va faire, en fait, provoquer une rumeur, une discussion, pour ne pas dire autre chose, à travers un tweet qui va se retweeter, les gens vont se répondre. Et donc, on voit bien que ça vient perturber le processus de l'information parce qu'on est dans de la communication, on n'est pas dans de l'information. Et en fait, le problème de la technologie, c'est qu'il vous rapproche davantage de la communication et il vous éloigne encore plus de l'information. C'est un peu schizophrédique. Et d'ailleurs, c'est là où, effectivement, il faut arriver à prendre un peu de recul entre technologie, innovation et les métiers en tant que tel. Mais on est sur les sujets qu'on a abordés ce matin. Tu vois, je ne sais pas de ce qu'on retire ce matin dans les différents échanges, que ce soit avec Pergatas, que ce soit à la conférence d'ouverture. Je ne suis pas sûr qu'on comprenne bien la valeur de l'information. Je crois qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, les chaînes continuent, on rabâche l'information. Est-ce qu'on est bien conscients de toute la valeur du contenu qui est celle de l'information ? C'est vraiment la question. Mais je ne sais pas si on sait la définir. On peut essayer de donner quelques grandes lignes. On va essayer de donner quelques grandes lignes. Paul, on en est où ? Tu peux ? Vous l'avez lu ou pas ? Non. Rachid, tu nous fais l'honneur d'être là. Vous avez une demi-heure pour le lire. Ça va bien. Comme ça, je vais leur raconter. En fait, toi, tu l'as lu. Moi, je l'ai lu. Je peux peut-être en faire un résumé. Ça m'a fait un stress. Ah oui. Non, non, non. Ce n'est pas loyal, Rachid. C'est pas loyal ? Non, ce n'est pas loyal. Je ne sais pas. En principe, j'avais compris que c'était un peu comme Pivot. C'est-à-dire qu'en fait, Dominique l'avait lu. Non, pas du tout. Mais avec Rachid, ce n'est pas du tout comme Pivot. Et après, il faisait une synthèse. Et puis après, il vous interviewait. Éventuellement, il me posait une question qui n'avait pas forcément à avoir avec le livre. Mais ce n'est pas grave. Et puis après, on faisait interagir la salle qui n'avait pas lu le livre non plus. Mais qui était du coup intéressé pour lire le livre. Et après, il y avait une séance de signature. Non, il n'y a pas de séance de signature. On n'a pas eu le temps de l'organiser. Ça, c'est toute la modestie de... Franchement, c'est dommage. Bon, vous organisez ça avec Pubishroom pour faire une séance de dédicaces. Franchement. Non, avec Rachid, on a d'autres ambitions que de faire le résumé du livre. Avec toute sa valeur. Mais moi, je ne veux pas dévoiler. Tant qu'ils n'auront pas lu, de toute façon. Non, mais de toute façon, on restera sur la thématique qui peut nous rapprocher de l'innovation. Puisqu'il y a beaucoup de choses dans le livre qui ne sont pas... qui sont plus des réflexions sur le métier, mais qui sont aussi des réflexions sur le parcours, sur les institutions, sur les rapports entre la presse et le pouvoir, sur le fonctionnement d'une institution comme le CSA, où j'ai passé quelques années, sur le fonctionnement de la télévision publique et des télévisions commerciales. Bref, il y a du grain à moudre, comme disait je ne sais plus qui. C'est un sociologue du travail qui disait ça. J'aimais bien. Oui, mais Bergeron l'avait piqué, un sociologue dont je cherche le nom. Un spécialiste du travail, Vaca, Henri Vaca, est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est un sociologue qui a beaucoup écrit sur le travail. Je crois que l'expression vient de lui au départ. Ils en sont où là-haut ? Ils ont fini ? Ils ont signé des bons de commande ou pas ? Parce que c'est ça l'enjeu. Oui, oui. Jean-Pierre, tu vois, les start-up pour nous... À la fin de la journée, on relève les compteurs. On relève les compteurs. Par contre, j'ai un petit coup de colère parce que... Excuse-moi, Rachid, on va reprendre les start-up. Tu vois, les start-up, le problème qu'elles ont, et on est bien placé pour en parler, on a dû en faire passer maintenant un peu plus d'une centaine, c'est la rigueur. La rigueur dans, je dirais, l'information qu'elle se doit de communiquer lorsqu'elle doit pitcher. Enfin, moi, j'ai l'impression que lorsqu'on fait des pitchs, on se prépare, on anticipe. Et vous vous rendez compte que les pitchs, on les a reçus il y a J-2. On les réclame depuis un mois. Alors que ce sont des gens qui sont brillantissimes, des idées formidables. Mais alors ça, j'ai l'impression que la notion de méthode ou de rigueur... Comment tu l'analyses ? Toi qui es quand même le roi d'innovation ici. Non, mais en fait, c'est un peu ce que disait Pierre Gattaz, on manque d'excellence opérationnelle. Moi, j'ai été baigné par une entreprise que je peux citer, qui est Xero, que j'ai passé 17 ou 18 ans, je suis rentré vendeur et j'ai fini Senior VP. Europe est, je dirais, c'est une entreprise qui vendait des photocopies. Enfin, à l'époque, après, ça commençait à se diversifier en termes de technologie de service. Mais on voit des photocopieurs. Et en fait, on m'avait appris très, très vite que plus un produit est con, plus le marketing doit être intelligent. Et l'excellence opérationnelle doit être, je dirais, la plus aboutie. C'est pour ça, d'ailleurs, que les meilleurs marketeurs sont des lessiviers parce qu'il est plus con que les lessives, on ne le trouve pas. Mais les copieurs n'étaient pas loin de derrière. Et en fait, c'est exact. L'excellence opérationnelle, ça n'a rien à voir avec la créativité. Par contre, c'est la clé du succès. Donc, pour reprendre à la fois ce que disait Gata sur cette notion d'excellence opérationnelle ou même cette rigueur que tu dis qu'elle manque dans les créateurs, dans les innovateurs, c'est qu'on a tendance à négliger cet aspect du labeur. Dans un autre secteur, un des plus grands auteurs français qui est Balzac était un énorme laborieux. C'était un bûcheron. Un mec qui bossait 12 heures par jour et qui buvait 4 titres de café et qui écrivait, qui écrivait. C'est un bûcheron. Et voilà. C'est un des plus grands auteurs de la littérature française. C'est-à-dire que cette notion, j'irais, de travail, elle est ancrée. On parlait des Allemands, etc. Je pense qu'au côté français, on a ce côté peut-être, je ne sais pas si c'est dilettante, mais en tout cas, manque de rigueur. Oui, il y a un manque de rigueur. Ça en fait partie. Oui, mais on parle beaucoup de relations grand donneur d'ordre, donc TPE, PME, TPE, PME, ETI. Mais je me mets à la place d'un grand donneur d'ordre, pour le coup, quand il est face à ce type d'entreprise qui n'est pas parfait dans l'exécution, est-ce que ça ne pose pas un problème ? Alors que ces grands groupes sont eux-mêmes, je dirais, dans des process, dans des organisations extrêmement structurantes, et ça peut poser quand même quelques... je dirais perception sur la valeur qui est celle qui... Je ne crois pas, parce que quand on est dans une relation avec un grand groupe, quelque part, les enjeux font que l'entreprise, la PME en question, quelle que soit sa taille d'ailleurs, va s'adapter à son client potentiel, à son partenaire, et donc elle va essayer de faire au mieux. et là, généralement, les PME font bien leur travail. Je ne parle pas des PME, je ne parle pas... Les grands groupes, tu veux... Non mais les startups ? Ah les startups, mais c'est un autre sujet. Les startups, c'est... Là, on pourrait... Le problème du startup, c'est un peu comme la notion d'électron, c'est-à-dire, c'est une nouvelle entité économique, les startups. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une startup, ce n'est pas une TPE, ni une PME. Une PME, une TPE, c'est une plante à croissance lente, normale, on va dire. Une startup, c'est une entité économique à croissance hyper rapide. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ratios. Et notamment, les problématiques d'excellence opérationnelle se posent à une startup abandonnée, notamment quand elle arrive à une taille critique ou une taille, je dirais, de PMI ou de PME. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a un peu les profits psychologiques des innovateurs ne peuvent pas être ceux des gestionnaires. Oui, bien sûr. Et les boîtes qui arrivent à continuer à innover après une taille moyenne et une taille très grande sont justement celles qui sont capables de compartimenter leur activité, de laisser les gens, entre guillemets, bordéliques et créatifs dans un écosystème qui est la jungle. Et c'est cela et tu ne les enras jamais à l'heure. Tu n'auras même jamais des slides de ces gens-là. Par contre, tu n'auras des gestionnaires qui vont sortir et à l'autre bout de la chaîne, tu vas avoir des gestionnaires qui vont mettre ça dans un process, qui vont mettre ça dans une rigueur opérationnelle. Et en fait, la société innovante, c'est l'écosystème qui est capable de faire vivre les trois communautés de manière harmonieuse et de transférer la valeur d'une étape à l'autre. Donc là, c'est normal que tu n'aies pas des slides avec des smartphones. C'est même plutôt un bon signe. Je te laisserai échanger avec Alexandre si tu veux bien. Allez, on démarre Rachid ? Quand tu veux. On démarre. Alors, je crois qu'on a voulu quelque chose de très simple avec Rachid parce que je crois que c'est un homme absolument adorable. Bourré de valeur, bourré d'intelligence, bourré de transparence et bourré d'innovation et un homme fidèle. Donc, je pense que c'est déjà beaucoup, beaucoup de valeur. Je n'ai pas fait venir pourquoi on ne vous voit plus. Ce n'est pas pour son livre que j'ai fait venir. Je me suis permis de lui dire, même si j'aurais bien aimé qu'il fasse une séance de dédicaces, mais bon, on s'y est pris un peu tard. Non, je t'ai fait venir pour qu'on puisse partager ensemble et partager avec vous parce que je crois que Rachid est un homme de terrain. Il me dit toujours, tu sais, moi, les signatures, je préfère les faire en province que venir à Paris. Je ne me trompe pas, tu me gifles, si j'ai une dédicace. Donc, c'est un homme de proximité. Et pourquoi on ne vous voit plus, c'est la résultante, en fait, de ce qu'ont dit, de ce qu'ont dit les gens, monsieur, madame, tout le monde, dans toutes les provinces profondes, mais aussi un peu partout. Quand on ne voit pas passer, on te connaît, on te reconnaît. Je crois qu'on t'a beaucoup aimé et on t'aime encore beaucoup et on ne voit plus. Donc, si on l'a fait venir, ce n'est pas pour ça. C'est pour parler, en effet, d'innovation et d'information. Parce que, lorsqu'on livre la valeur de ce contenu, ce que je retiens, c'est toute la rigueur que tu as apportée dans la lecture sans concession de l'information. Tu n'as pas de tabou lorsque tu parles d'information. Moi, à chaque fois que j'ai eu un échange avec des journalistes, je me demandais s'ils me parlaient vrai. Et je sais que lorsqu'on parle ensemble, tu parlerais. Donc, c'est autour de ce thème-là que je souhaitais qu'on parle et qu'on souhaitait réagir avec vous. Je vous dis bien, c'est, on voudrait vous entendre, Rachid voudrait vous entendre, information et innovation. Si tu pouvais nous poser un peu le débat tel que toi, tu l'apprécies. Tout d'abord, moi, j'ai toujours apprécié l'échange avec Dominique et avec Comédia parce que je trouve que le monde de la communication globale a pris une avance assez extraordinaire sur le monde de la communication et de l'information au sens traditionnel. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes unis, réunis, vous avez cherché un certain nombre de points communs. J'ai été épaté chaque fois que tu m'as accueilli de voir à quel point des entreprises, a priori concurrentes, avaient l'intelligence de venir échanger tout simplement parce qu'elles savaient qu'elles défendaient un secteur qui était commun et qui était en danger, ce secteur de la communication globale. Le secteur de l'information est en danger. Paradoxalement, il est en danger alors qu'on ne l'a jamais autant vu en exposition, presque en expansion, notamment par l'innovation. L'innovation, ça a été dans le secteur de l'information, les dernières innovations, puisque la télévision avait été une innovation, la radio en était une 50 ans auparavant. Les dernières innovations en matière d'information, c'est les chaînes d'information en continu, dont je pourrais peut-être dire deux ou trois mots tout à l'heure, c'est par ailleurs le monde numérique global dans lequel on existe, puisque l'information n'existe plus seulement par le fait de quelques professionnels, c'est une information qui circule partout et là aussi, il y a un certain nombre de dangers sur lesquels on pourrait essayer de revenir. Moi, ce qui m'a frappé dans le travail que j'ai essayé de faire, pas seulement dans ce livre, mais depuis que je me suis mis à réfléchir sérieusement au métier dans lequel j'ai vécu une trentaine d'années, c'est que quand on parlait des valeurs dans le journalisme, on évoquait toujours les valeurs morales, on n'évoquait pas les valeurs économiques et quand on dit encore aujourd'hui, c'est la difficulté de toute organisation de la presse qui est une des seules professions à ma connaissance qui ne se reconnaît aucun juge, qui pense avoir toujours raison et quand éventuellement elle se trompe, elle s'excuse et elle ne demande pas pardon, ce qui n'est pas la même chose. Donc moi, j'essaie de défendre auprès de mes anciens confrères et notamment après mon passage de six ans au CSA, que la seule façon de défendre les valeurs morales de l'information, donc la déontologie, l'exactitude, la rigueur, c'est de leur donner une réalité économique et que dans le monde numérique dans lequel on est, on assiste à une sorte de, je pense que vous connaissez la même chose dans le secteur qui est le vôtre, à une sorte de circulation effrénée de tout qui fait qu'on ne sait plus jamais à qui appartient l'information qui circule et je vous rejoins complètement, les tuyaux, c'est des tuyaux, c'est tout, c'est de la technologie, ce qui compte, c'est les contenus qu'on y met. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée que j'essaye d'allumer, de dire, pour sauver la presse, on voit l'état dans lequel est la presse écrite aujourd'hui, c'est quasi calamiteux, la presse audiovisuelle se tient un petit peu mieux même si elle reste fragile, mais pour la sauver, il faut qu'on lui donne une valeur économique. Je prétends, moi, que les chaînes d'information, qu'elles soient en continu ou pas, produisent une valeur. Elles refusent de lui donner une valeur économique. C'est-à-dire que pour un journaliste, c'est absolument tabou, tu parlais de tabou tout à l'heure, c'est tabou de dire que ce que je peux produire peut avoir une valeur et peut rapporter quelque chose à l'entreprise qui m'emploie. Ça, c'est le premier étage que j'essaye de remettre. C'est une vraie révolution culturelle pour la presse et c'est loin d'être gagné. Sur les innovations, je vais prendre juste l'exemple des chaînes d'information en continu auxquelles je m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que c'est une des visualisations les plus récentes et les plus fortes du fait qu'il y a une appétence pour l'information du côté du public puisqu'elles sont regardées, ces chaînes. Et il y a aussi, par ailleurs, de la part de ceux qui produisent de l'information, une volonté de faire en sorte qu'elle soit le mieux reçue possible. La difficulté, là, et on retombe sur la question des tuyaux, c'est que les chaînes d'information en continu sont devenues un système sans tête. C'est-à-dire qu'on est entré dans un monde où l'information est en continu tout le temps, c'est-à-dire qu'elle s'est carrément dématérialisée. Il n'y a aucun moment où elle a un sens. Quand on regarde une chaîne d'information en continu et surtout quand il y a des gros événements, et là je pense aux deux derniers qu'on a pu connaître, les attentats de janvier dernier ou bien le crash d'avion d'il y a une dizaine de jours, moi ce qui me frappe, c'est qu'on produit en flux quelque chose qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où on peut dire tiens, ce que j'ai produit a une valeur. Quand j'étais jeune journaliste, il y avait une formule que je n'aimais pas qui disait un clou chasse l'autre, c'est-à-dire qu'une actualité en chasse est une autre. Aujourd'hui, je dis et j'ai écrit que le marteau n'a même plus le temps de taper sur le clou. Donc il y a une dématérialisation de l'information qui est une démonétisation aussi de l'information à mon humble avis et qui fait qu'aujourd'hui, tout un chacun peut aller, que ce soit par les blogs, les tweets que vous évoquiez, effectivement prendre une petite partie de l'information, lui donner une autre vie, mais une vie qui ne rapporte économiquement rien à celui qui la produit. Je trouve que c'est vraiment un système économique absolument délirant. C'est d'un autre siècle et il faudra qu'on passe par cette révolution culturelle. Je pourrais revenir sur les chaînes d'information en continu, mais je voudrais juste donner une idée parce que je sais que Dominique est intéressée de savoir s'il y a des solutions. Et je dis qu'en France, on a inventé quelque chose dans les années 80 qui concernait le monde de la création. On a inventé quelque chose qui a fait hurler de rire le monde entier qui s'appelait l'exception culturelle française. Ça a fait hurler de rire tout le monde, mais la France s'y est tenue. Elle a dit en gros, on voudrait protéger la production, la création française, que ce soit cinématographique ou bien audiovisuelle en matière de téléfilms, etc. Et l'air de rien, on a réussi, notamment grâce à l'Europe qui a entendu qu'un pays comme la France dise nous sommes dans l'Union mais nous voulons défendre un certain nombre de valeurs qui nous sont chères. Et on a réussi à protéger un secteur entier qui fonctionne plutôt bien. Et aujourd'hui, quand on regarde l'économie générale du cinéma et de l'audiovisuel, la France est juste derrière les États-Unis en matière de production de fiction, etc. Donc, je suis convaincu, moi, que l'on peut trouver un système aujourd'hui équivalent, ce ne sera pas un calque, mais équivalent qui consiste à dire nous produisons quelque chose, nous devons lui donner une valeur et quand quelqu'un le prend pour l'utiliser, nous devons hériter d'une partie de cette valeur. Je crois que le vôtre... Voilà. C'est moi qui ai oublié de remettre le bouton. Non, j'aime bien ce que dit Rachid sur cette notion de monétisation, de création de valeur de l'information et de démonétisation sur l'information continue, par exemple. Et notamment la problématique du modèle économique. Je crois effectivement que... Moi, j'aime bien que les mots aient du sens, mais qu'ils soient à la fois, je dirais, du sens, mais simple. Par exemple, on parle de modèle économique. Qu'est-ce que c'est un modèle économique ? Un modèle économique, c'est la capacité de créer et de capturer de la valeur. C'est tout. Donc, d'un côté, c'est comment je crée de la valeur, quel que soit ce que je vais utiliser, de la techno, des services, ce qu'on veut. Et d'autre côté, comment je vais capturer cette valeur. C'est ça la définition d'un modèle économique. Et les incompréhensions, souvent, sont les gens qui n'ont pas compris qu'est-ce qu'un modèle économique et qui donc vont être dans la notion de création de valeur, par exemple, sans capturer de la valeur. Parce qu'en plus, culturellement, capturer de la valeur, c'est quelque chose de pas très, je dirais, valorisant. C'est-à-dire qu'on attache de la valeur à la création. On attache de la valeur, c'est le cas de dire la création et pas sa capture. Il y a des systèmes anglo-saxons, par définition, qui sont à l'opposé de ça. C'est-à-dire, si on prend un système comme, par exemple, comme Google et on va y revenir, c'est je capte de la valeur et je produis, mais d'abord, je capte de la valeur. Moi, je voudrais m'arrêter sur deux modèles économiques. Juste, alors ça va être par définition caricaturale puisque je vais essayer de les resserrer au plus propre. On va prendre notre TF1. Je me rappelle de la phrase du PDG de TF1 qui était extrêmement cynique, qui avait d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre en disant, finalement, le job de TF1, c'est préparer les cerveaux à la pub de Coca-Cola. Alors, c'est du cynisme et comme tout cynisme, il y a un fond fondamental de vérité qui est que le modèle économique de la télévision privée est un modèle de régie. En fait, vous faites de la pub, vous faites de l'audience et si l'audience couvre avec la pub, c'est plus cher, moins cher, enfin bref, vous êtes sur un modèle économique qui est, je crée de la valeur, des émissions, de l'audience et je capture cette valeur à travers la pub. Ça s'appelle une régie et ça s'appelle un modèle économique. Alors, c'était caricatural, c'est cynique mais c'était quelque part la vérité. La vérité. Même si c'est très cynique. dans le domaine de Google, quand on cherche, à mon époque, j'ai fait un peu d'enseignement, etc., et on a travaillé sur les fameux modèles économiques. Mais c'est quoi le modèle économique de Google ? Le modèle économique de Google, c'est le même que celui de Decaux. Sauf que ce n'est pas de la régie publicitaire dans les rues, c'est un moteur de recherche qui va pouvoir avoir un peu objet d'aller chercher de l'information et de faire en sorte que vous, vous ayez trouvé de l'information à travers le moteur de recherche, donc vous ayez utilisé l'usage et à un moment donné, on va greffer, on va capturer de la valeur à travers ce qu'on connaît aujourd'hui, les AdWords, la pub, etc. Mais c'est un modèle de régie, c'est en fait, vous créez une audience, qui sont les modèles d'ailleurs du numérique qui au début sont construits sur je crée une audience, donc l'audience a une valeur et je transforme la valeur de cette audience sans se poser la question du contenu d'ailleurs. Il y a une audience, c'était l'époque des start-up des années 2000, mais c'était un peu ça. Donc voilà, c'est pour rebondir sur cette notion. Alors je pense qu'il y a la presse, mais on pourrait faire par analogie les sociétés de communication et de marketing qui ont aujourd'hui à réinventer leur modèle économique, c'est-à-dire la façon dont on produit de la valeur et la façon dont on la capture. Et dans ce cas-là, bien évidemment que ça ne se fera pas tout seul parce qu'il y a aussi bien des cultures que des concurrents qui vont tout faire pour que ça ne se passe pas. Une réaction, Rachid, avant qu'on... Non, mais c'est très complémentaire. Nous sommes sur deux versants voisins de la même colline, donc on arrive au sommet aux mêmes conclusions. Peut-être une question ? Oui, je préfère répondre à des questions. Allez, maintenant, Jean-Claude. Merci, Rachid. J'ai deux questions. Une qui rejoint l'intervention de Jean-Pierre et pardon de la formuler de façon un peu iconoclaste. Est-ce qu'on n'a pas un problème économique et politique d'indépendance ? Moi, je suis ahuri tous les soirs quand je zappe sur les chaînes d'information de voir que TF1, Antenne 2, LCI, e-télévision, etc., me livrent les mêmes informations et dans 99% des cas dans le même ordre. Donc, il y a un choix de ce qui sort du tuyau et je ne peux comprendre qu'on choisisse les mêmes tuyaux et les... Donc, il y a un problème d'indépendance. Deuxième chose, est-ce que l'innovation, ça aussi, c'est un peu icone-place, ce n'est pas de revenir très, très loin en arrière à une époque où on n'avait pas... J'ai visité une chaîne de radio il y a quelque temps. Je suis arrivé sur un machin qui était rond. Je n'ai rien contre les gens de 25 ans. Mais il y avait plein de gens de 25 ans qui sortaient des tuyaux d'Internet et qui rebranchaient. Et il y avait un type qui était dans un bocal, qui avait des cheveux plutôt blancs comme moi, qui était un journaliste d'investigation dans le domaine judiciaire et qui, lui, dans son domaine, analysait encore l'information et connaissait tout le monde, etc. Est-ce que l'innovation aujourd'hui n'est pas face à ce côté déferlant de la communication qui est aussi une richesse absolue d'avoir de l'information mais de revenir sur des métiers qui existaient et vous en faisiez partie qu'on a des journalistes qui analysent les choses et la valeur ajoutée de l'information c'est pour moi d'abord et avant tout de disposer d'une information analysée. Une information analysée c'est une information choisie et pas faire plaisir au prince, au roi, etc. Donc il y a un problème de choix, un problème d'indépendance et un problème de modèle économique probablement puisque l'indépendance elle est d'abord avant tout économique et puis d'expertise et de métier qui est l'élaboration d'un jugement, d'un regard, d'une distanciation, d'une analyse, d'une mise en perspective, d'un contenu. Est-ce qu'innover ce n'est pas retrouvé ça ? Je me demande si on n'a pas visité la même radio. C'était dans Paris. Pas loin des Champs-Elysées mais c'est tout ce que je dis. Je raconte dans le livre qu'un opérateur comme on dit au CSA important m'a fait visiter un jour sa web rédaction et je me suis retrouvé effectivement sur une plateforme gigantesque avec 25 jeunes gens effectivement que j'ai décrits comme étant attachés à leur ordinateur et le patron était très fier de me montrer ça et je l'ai refroidi beaucoup. Je lui ai dit mais ils travaillent quand ? Il n'avait pas l'air de comprendre parce que je lui ai expliqué ensuite qu'effectivement le travail n'est pas simplement la collecte de l'information c'est effectivement ce que vous avez évoqué c'est-à-dire que pour lui donner une valeur supplémentaire une valeur ajoutée il faut qu'elle soit hiérarchisée qu'elle soit décryptée etc. Et c'est en ça que je rejoins votre première critique de départ qui consistait à dire finalement aujourd'hui tout le monde produit grosso modo la même chose. Vous avez des petites différences quand vous regardez un journal fait par Arte par exemple il n'a pas les mêmes centres d'intérêt que TF1 ou France 2 c'est vrai que l'uniformité a une mauvaise conséquence des conséquences négatives même sur la rentabilité puisque finalement si le téléspectateur consommateur trouve la même chose partout il n'a pas de raison d'aller sur l'une plutôt que sur l'autre donc ça fait partie effectivement des réflexions que j'essaie de porter de dire est-ce qu'on doit pas là aussi comme on a évoqué la notion du marketing et pour moi c'est pas du tout une notion taboue non plus les chaînes de télévision fonctionnent par rapport à un public qu'elles essayent de toucher c'est pas la peine de faire France Culture s'il n'y a pas plus d'un million de personnes en France qui ont envie d'écouter France Culture donc c'est vrai que ça participe aussi mais c'est presque le deuxième étage de la fusée que j'évoquais il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur le fait que ce qu'on produit a une valeur et ensuite lui trouver une valeur supplémentaire c'est une matière première l'information on la travaille on la rabote on essaie de la faire rentrer dans les attentes du public c'est pas de la démagogie de dire ça c'est simplement de livrer le format d'information qui peut intéresser parce que tout le monde n'a pas la même disponibilité vis-à-vis de l'information et la dernière difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui c'est que l'information est partout moi j'ai dans mon entourage des gens qui n'ont plus besoin de regarder le journal télévisé le soir puisque même s'ils sont au bureau ils sont passés une, deux, quatre ou cinq fois sur des sites d'information et ça leur a suffi comme matière première alors moi personnellement comme ancien journaliste ça ne me suffit pas parce que je trouve que c'est trop brut comme matière mais je sais qu'il y a plein de consommateurs de l'information qui estiment être informés alors je pense qu'on peut le rapporter encore plus en travaillant cette matière première peut-être une autre question Sylvie tu voulais poser une question à Rachid ah si elle s'était engagée à tout à l'heure Rachid vous aviez même gardé votre question pour vous alors faites-la moi partagée merci moi je trouve qu'aujourd'hui on fait des focus d'information j'en parlais avec mon collaborateur direct sur des choses j'avoue qui me perturbent un peu on vient d'avoir quand même 137 Kenyans qui viennent de se faire tuer dans une université on a eu un flash d'info on a eu une photo et il n'y a plus de son plus d'image c'est pas une question de quantité pour moi de mort mais c'est plutôt de vecteur et d'image que ça représente et je trouve à titre personnel totalement scandaleux qu'on occulte aussi vite la mort de 137 personnes parfois il y a deux personnes de mort je dis bien c'est pas un équilibre entre 2 et 137 mais pourquoi pourquoi quelque part ce tabou autour de sujets qui sont révoltants quelle que soit la religion quelle que soit notre propre religion qu'on soit catholique ou non catholique je pense que tu es dans une université qui est un lieu de culture d'accord ils sont chrétiens mais chrétiens ou non chrétiens pour moi c'est d'abord un lieu de culture est un vrai scandale et surtout pourquoi occultons-nous tout ça personnellement j'ai été très perturbé comme vous l'avez tous été lors du drame de ce début d'année et connaissant bien Achille et connaissant bien son recul sur l'information je lui ai posé la même question parce qu'il y a eu le même drame dont on n'a pas parlé qui était bien pire encore parce qu'on ne parlait pas de 130 personnes et j'étais perturbé et j'ai décroché mon téléphone j'ai dit Rachid tu as 5 minutes j'ai besoin d'échanger avec toi on vient de vivre un moment difficile extrêmement perturbant mais en parallèle à ça il s'est passé un drame d'autant plus important et j'ai souhaité avoir eu la lecture de Rachid parce que c'est intéressant d'avoir la lecture d'un journaliste de fond je lui ai dit Rachid je lui ai posé une question je ne demande pas de réagir tu es Charlie ou tu n'es pas Charlie je vais répondre d'abord à la question ça me laissera le temps d'essayer de faire quelque chose d'un peu équilibré il y avait une notion horrible dans le métier que j'ai pratiqué qui était le rapport entre le nombre de morts et le rapport en nombre de kilomètres horrible mais ça fait partie effectivement du déséquilibre de l'information j'étais encore hier soir sur une chaîne d'information en continu et je ne cesse de leur dire parce que j'essaye d'être constructif que quand il y a des grands événements on continue il faut continuer de traiter le reste de l'actualité et je leur ai même dit que c'était à mon avis une façon de diminuer le nombre d'erreurs pendant les attentats de janvier je pense que si BFM ITV et LCI avaient pris toutes les heures 10 minutes pour traiter le reste ils auraient peut-être pu avoir 10 minutes de tranquillité pour réfléchir ce qu'ils étaient en train de faire en direct ininterrompu donc moi je vous rejoins mais c'est vrai aussi que là alors là c'est l'éternel dilemme de l'audience les journaux télévisés de 20 heures notamment ont une mauvaise habitude qui consiste à essayer de découper l'audience par catégorie socio-professionnelle et ont décidé de façon définitive ou presque définitive qu'il y avait des informations qui pouvaient être traitées en bref etc je n'excuse absolument pas je pense que justement pour boucler avec ce qui nous réunit c'est qu'au contraire dans un monde de mondialisation de mondialisation de l'information il y a une urgence justement de ne pas faire que de l'information franco-française et de bien l'ouvrir parce que la planète continue de tourner et qu'on en est touché que quand les soubresauts de la planète nous touchent nous-mêmes et c'est là où je vais répondre essayer de répondre à la question j'espère ne choquer personne moi je suis très choqué par la dictature de l'émotion et qui est qui est aussi beaucoup véhiculée par les médias d'information en continu les médias en règle générale où tout d'un coup et je comprends encore une fois j'ai même Dominique le sait j'ai même un ami cher qui restait qui s'appelait Bernard Maris qui était un économiste vraiment particulier que j'aimais profondément vraiment profondément et qui restait sur le sol de Charlie Hebdo donc je ne peux pas être soupçonné mais j'ai trouvé que la surréaction médiatique et la quasi-obligation de l'indignation etc. était un peu excessif je le dis dans un petit comité parce que quand je le dis je vais vous raconter une anecdote personnelle j'ai en bas de chez moi tu sais où j'habite j'ai en bas de chez moi un petit commerçant adorable qui chaque fois que je sors mes chiens le matin me tient la jambe pendant un moment mes chiens ont envie de partir mais bon moi je suis bien élevé donc je discute avec lui et un matin il me dit Rachid, Rachid ma femme a réussi à avoir Charlie Hebdo je dis oui c'est bien il me dit parce que tu sais hier elle est allée à la Défense à 5h30 elle ne l'a pas eu aujourd'hui elle est retournée à 5h elle l'a eu je dis écoute c'est très bien et puis il me le montre et je lui dis tu sais moi je n'ai jamais été un lecteur de Charlie donc je ne vais pas me mettre tout d'un coup à acheter ou à m'abonner à Charlie sous prétexte qui a une indignation nationale encore une fois les circonstances sont tout à fait compréhensibles mais je trouvais que là il y avait une folie de l'audiovisuel et il y a une création d'une sorte de oui je le sais je le redis c'est dictateur de l'émotion et en plus avec l'énorme inconvénient que l'émotion à un moment d'arrêt et que moi j'ai été très frappé que quand le dernier tirage de Charlie Hebdo qui était prévu à 2 millions d'exemplaires ils en ont à peine vendu la moitié j'ai été extrêmement choqué alors là je parle vraiment en toute liberté quand j'ai entendu après les attentats qu'un certain nombre de ministères dont Matignon avaient pris 50 abonnements à Charlie Hebdo franchement je trouve que c'est ridicule encore une fois je ne fais pas insulte à la mémoire de ceux qui sont morts mais je trouve qu'il faut des fois raison garder et ce système d'information qu'on décrit vous le décrivez vu de vos centres d'intérêt et c'est donc toute la difficulté pour les journalistes c'est d'essayer et je rejoins à ce que disait Jean-Claude c'est-à-dire que il y a aussi une façon de hiérarchiser pour essayer d'intéresser le téléspectateur et ce n'est pas en décidant à sa place de ce qui l'intéresse qu'on le satisfait et ça c'est la satisfaction du client non mais c'est oui non mais c'est cette notion de dépendance que posait Jean-Claude moi je crois qu'il y a une vraie dépendance de l'information au pouvoir déjà au pouvoir politique il y a une dépendance je dirais et quand je dis qu'ils ont une même dépendance c'est que pour ricocher sur ce que disait Rachid et la question ce qui est frappant quand on regarde les événements depuis quelques mois en particulier parce que ça a été exacerbé c'est qu'on est vraiment dans cette dictature de l'émotion alors renforcée par l'instantanité que permettent les technologies d'information continue mais c'est vrai que quelque part on est dans la romantique je dirais mais en fait on a l'impression qu'il faut donner du pain et des jeux on est en train de régresser et en fait c'est la question qu'il faut se poser c'est qu'aujourd'hui cette empathie quand on voit le président de la république je ne veux pas faire la politique mais quand on voit le président de la république qui se met à commenter ce qui s'est passé pour un avion qui a été implanté certes c'est regrettable je ne dis pas le contraire mais enfin bon la terre va continuer à tourner et qui va se planter dans une montagne et c'est le président de la république qui va faire le commentateur et en plus il n'a rien à dire parce que de toute façon il n'est au courant de rien et donc il va juste faire du bruit on est dans le bruit on est dans le bruit et donc on voit bien qu'on a je dirais un écosystème à la fois d'information et je dirais politique qui se marie là-dedans et ça dénature je dirais à la fois le rôle de l'information mais même le problème de discernement mais vous savez sans vouloir parce qu'on nous voit tout de suite sur le schéma politique mais bien évidemment ce qui se passe aujourd'hui en France c'est que les gens ont les entreprises on en parlait ce matin avec Pierre Gattaz mais ont le sentiment de ne pas être entendus tout simplement c'est ça aussi le problème qui est posé juste pour boucler parce que vraiment je serais resté l'après-midi mais sur la notion de rapport entre la presse et le pouvoir il y a les ingrédients sont quand même assez mal distribués d'abord quand on constate les aides à la presse écrite apportée par les organismes publics il y a de quoi s'interroger de savoir si on ne finance pas un déficit chronique et si ça a un intérêt sincèrement je me demande s'il ne faut pas essayer de mettre cet argent-là plutôt dans le numérique essayer de se dire où peut-on récupérer de la valeur sur ce que vous disiez par ailleurs sur que moi j'interprète comme étant ma grande hantise c'est la décrédibilisation des journalistes et donc le fait que le client comme je l'appelle je le dis ici entre nous téléspectateurs en anglais général mais finit par ne plus nous croire et donc ne plus nous regarder et donc on finira par tuer toute la valeur y compris la valeur qui existe parce qu'il reste une valeur importante qui est celle de la production de l'information il y a un nombre de professionnels extraordinaires en France qui le fait qui essaient de bien le faire mais la tourmente que vous décrivez que moi j'essaie de décrypter même dans le livre elle est ravageuse mais comme je suis un garçon assez optimiste et Dominique le sait moi je suis convaincu que quelque chose de ce chaos peut se reconstruire et vraiment revenir à l'idée qu'il y a d'un côté des tuyaux et d'un autre côté des contenus et que les tuyaux c'est des tuyaux et que les contenus sont fabriqués par des hommes et des femmes qui doivent réfléchir qui doivent avoir de la rigueur moi j'utilise beaucoup le mot déontologie et je sais que vous l'utilisez beaucoup également au sein de votre secteur même si ça ne recouvre pas exactement la même notion mais la déontologie c'est simplement l'honnêteté de ce qu'on propose ou de l'action qu'on suggère donc moi je continue de penser qu'il y a quelque chose de faisable parce que j'ai peur et ce sera ma conclusion que le système absolument fou j'ai parlé dans le livre c'est une idée une image qui m'est venue alors que j'étais hospitalisé j'ai vraiment commencé à écrire là sur mon lit de douleur et j'ai regardé pendant 24 heures les chaînes d'information en continu et j'ai dit à l'anesthésiste je n'ai pas besoin de vous mais ce n'est pas une blague et en sortant de là je me suis dit j'ai l'impression quand je regarde les chaînes d'information en continu de voir des hamsters dans une roue c'est à dire qu'ils produisent une énergie fantastique mais il faudrait qu'on la capte cette énergie pour qu'on s'en serve à quelque chose et moi ce jour-là j'ai écrit peut-être qu'on pourrait s'en servir pour éclairer la clinique où j'étais voilà derrière la parabole petit résumé de ma pensée Rachid on ne peut que vous remercier de toute façon Rachid nous continuons nous à travailler à l'Observatoire Comédia beaucoup avec Rachid ah oui on travaille beaucoup avec lui parce que nous sommes vous savez le triptyque qui nous est cher et qu'on partage aujourd'hui avec le comité Richelieu et ses représentants et Jean-Pierre particulièrement la data l'information les vecteurs je répète nous ne couvrons que les vecteurs que les vecteurs nous ne couvrons pas l'information et j'ai le sentiment d'adoption de ne pas couvrir la data non plus donc je crois que c'est un vrai sujet le décloisonnement doit passer aussi par là je pense que avec je dirais des journalistes aussi avisés que toi avec autant de précision on peut aussi aider notre écosystème à grandir à ouvrir le chemin qui est celui bien entendu de l'information au profit de la communication comme au profit de la data Rachid de toute façon on est très heureux de t'avoir parmi nous je tenais à dire également que Rachid était membre d'un conseil de surveillance c'est pas moi qui l'ai choisi donc je suis complètement libre de cela merci encore de nous faire ta confiance ta fidélité ta gentillesse merci beaucoup